Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14.23 de Hating, l'épisode où on va aller à Kanto. Parce que c'est ce qu'il nous reste à faire, on va aller vers la Ligue et donc emprunter les routes 27 et 26, tout en passant par les chutes d'aujourd'hui où il va falloir Cascade, que j'ai déjà appris à petit tard, comme ça c'était fait. Voilà, je pense que j'ai tout résumé plus ou moins bien, il ne faudra pas que j'oublie de aller chercher la CT Draco Grif, ça fait très très utile. Et évidemment le repos décide de s'en aller maintenant. Alors, si je regarde ma carte, est-ce que je suis déjà à Kanto ? Oui je suis déjà à Kanto ! Ah il y a Valko une taille là, c'est-à-dire. Voilà je suis à Kanto, magnifique ! Et donc ce type là va me le dire. Eh ! T'as fait ton premier pas à Kanto ! Ce qui est vrai mais pas à ce pas là, parce que j'avais déjà fait quelques pas à Kanto avant, donc il ment un peu. Et je vais profiter de l'occasion d'avoir surf, siphon et cascade sur un autre seul Pokémon pour une fois, pour aller regarder ce qui se cache par là. Parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent être obtenues quand l'utilisant siphon. Ah ! Super bon nom ! J'en ai eu un dans l'épisode précédent aussi près de l'Eglia, donc je suis à 4 pour l'instant. Donc par exemple ce type là il a un can artichaut je pense. C'est un quelqu'un qu'on peut rebattre, enfin qu'on peut en se faire de Pokémon Atos et il est à côté de la CT Draco Grif si je me souviens. Mais on ne peut l'avoir qu'avec siphon. Et généralement, comme j'ai toujours un Pokémon haut sur moi mais que j'ai pas envie de lui faire avoir siphon, ben je l'efface quand c'est plus nécessaire. Et du coup j'ai jamais la CT Draco Grif. Mais ici comme j'ai un CS slave pour tous les attaques haut, je vais en profiter. Et je vais aussi profiter pour faire le glitch de la cascade parce que c'est toujours marrant. Pour ça il me faut une canne à pêche. Hop, spammer A, il faut spammer A, ça n'a pas marché. Il faut se mettre devant une cascade et puis il faut utiliser une canne à pêche et spammer A en fait. Non ça n'a toujours pas marché. On peut voir si ça a marché ou pas parce que si votre personnage se balance, enfin, bouge toujours de haut en bas, c'est que ça n'a pas marché. Là ça a marché parce que vous voyez mon personnage est totalement fixe. Alors que le reste bouge, donc je peux faire ça. Ouais ! Pouf, voilà. Ça ne sert à rien. Mais c'est marrant. Et d'ailleurs je pense que normalement ça, ça marche aussi en descendant. Mais c'est plus difficile. Non parce que ça marche pas parce que je peux pas appuyer sur A pour descendre en fait. Mais il y a peut-être moyen que ça marche en descendant. Par contre ce qui marche aussi, c'est de descendre sur le côté comme ça. Bref, c'est bien, c'est marrant les chutes Tojo mais parlons plutôt à cette magnifique personne qui a un Bulbizarre Némo 32, et un Airbizarre Némo 32, et un Floriza Némo 32. Pour nous montrer que les Pokémon apprennent des attaques plus vite quand ils ne sont pas élevés. Eh ! C'est Leia ! C'est la Princesse Leia du stade. Voilà, Bélier. Bulbizarre a déjà Bélier au niveau 32. Alors que Airbizarre ne l'a peut-être pas. Si, je pense. Parce que Bulbizarre la prend au niveau 19 genre Bélier. Je suis vraiment plus cassé. Donc ouais, à mon avis Airbizarre doit l'avoir. Bulbizarre ça prend Vampigraine au niveau 7. Foylian au niveau 10. Et Poudre Dodo et Poudre Toxic au niveau 13. Et après, je pense que c'est peut-être en tant qu'Airbizarre qu'il apprend Bélier au niveau 19, je ne sais plus. Mais il fut un temps où j'avais entraîné tellement de Bulbizarre que je connaissais par cœur son bouche 7 par level up. Et niveau 37 pour McLeod, c'est parfait. J'ai même pas vu l'attaque qu'a voulu faire Florizarre, honnêtement. Je fais juste bol et je les O.H.K.O. C'est très bien tout ça. Poudre Toxic, d'accord. Au revoir. Bon voilà, c'était un Top Dresser. Pour sa défense, j'ai des Pokémon qui contre assez bien les siens. Donc ouais, on va pas râler. Par contre, le Top Dresser qui va m'envoyer un WattWatt niveau 35, là je vais râler par contre. Parce que merde, c'est un WattWatt niveau 35. J'en attends plus de mes Top Dresser qui sont mes derniers adversaires avant la route de victoire vu qu'il n'y aura personne sur la route de victoire par le rivage. Et j'aurais aimé mettre un repousse aussi. Tentacool. Pas cool Tentacool. J'ai même pas remarqué que mon repousse était pas... C'était dissipé en gros. Bref. Bonjour. Alors, est-ce que c'est lui qui est un Staros ? Je sais qu'il y en a un qui est un Staros, donc il pourrait me poser problème. Félix. Il a un Magneton. Ok, d'accord. C'est le... C'est... C'est pas une... C'est... C'est... C'est chouette Magneton. C'est Facilité de Feu, mais... Je vais peut-être pas laisser le Pokémon de mon équipe qui est fait à ce type électrique face à lui, quoi. Même si, normalement, il devrait pas avoir de bonnes attaques électriques. Ah bah, il a Tonnerre. Bah oui. Tu vois. Parce que, techniquement, c'est un top dresseur. Il a des CT sur ce Pokémon. C'est logique. C'est juste que je m'attentais pas à un tel niveau de compétence des top dresseurs de Johto, honnêtement. Parce que, à ce stade-là, je pense que Magneton a toujours pas une bonne attaque électrique à part Eclair. Donc... C'est genre Eclair, Étincelle, mais Étincelle, c'est physique, donc c'est pas bien. Et il apprend le coup de jeu au niveau 40. Marest, ok. Là, par contre, c'est beaucoup plus énervant. Je vais mettre Macleod parce que ça me permet d'éviter les attaques d'épisode. Je devrais sûrement mettre Dracoshock sur Macleod parce que Dracogryph, c'est plus puissant, mais Macleod a plus attaques spéciales. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse apprendre Dracoshock dans mon équipe, donc autant le mettre directement. Bah, il m'en, d'accord. Alors, c'est énervant parce que ça veut dire que je ne peux pas faire vol, parce que si je fais vol, Macleod va s'envoler. Et puis, à la fin du tour, il va s'endormir, ce qui va annuler le vol. Donc, je vais juste faire coup de boule. Et puis, je vais attendre le réveil. J'aurais pu switcher aussi, c'est vrai. Pistolet à eau, ça va. C'est pas énorme quand même. Ça fait pas énormément de dégâts. Et je pense que j'ai pas mal de réveils. Si je me souviens bien. Ouais, voilà. Allez, hop. Macleod réveille-toi et danse avec... Ouais. Tu vas y arriver un jour, Marès, à coup de Pistolaro, hein. Je t'assure, mais pas aujourd'hui. Niveau 31. Vous savez quoi, je vais me taire. J'allais essayer d'encore trouver une comparaison de niveau avec le diamant interne, mais je viens d'en dire. J'ai juste crofeux, ce jeu neuf. Et je vais apprendre Draco-Shock à Macleod. À la fin de Draco-Rage, parce que, honnêtement... Allez, pourquoi tu résistes à Crofeux ? Parce que, honnêtement, Draco-Rage, ça a vraiment perdu son utilité, là. Voilà. J'ai même pas envie de switcher ou d'utiliser un objet. Je veux juste qu'il se réveille et qu'il lui fasse crofeux dans la face. Enfin, dans les faces. Evidemment. Evidemment. 10% d'arrivée, hein. Je l'ai confusé dans le short mental. 10%. Voilà, c'est bien. T'es confus, c'est pas grave. Tu es en train de te faire recte par un neuf. Et euh... Et c'est triste. C'est très triste. Je veux dire, en plus, j'avais prévu de dire des trucs sympas sur Draco-Shock pour une fois. Mais là, j'ai plus envie. Regarde, regarde. J'aime pas lui, il va arriver, il va se prendre en choc mental, il n'y a rien à battre. Pouf. Il va lui-même faire une attaque pas très efficace, il va le faire tomber KO. C'était si difficile que ça, non ? Bon, alors. Je te rappelle qu'il y a un Staros qui arrive, hein. Bon, c'est vrai que aussi que Crofeu n'est pas le meilleur stab possible pour Draco-Shock. J'avoue que c'est pas un super super choix. Mais bon, je fais avec ce que je peux, hein. Alors, Draco-Shock, Draco-Shock, Draco-Shock. Mais je vais quand même aller chercher la CT Draco-Griff, parce que je peux. Et parce qu'on ne sait jamais. Si j'ai envie, si je change d'avis ou que vous entendez. Boum, Draco-Shock, parfait ! Alors, le mieux, ce serait d'avoir, d'utiliser... La meilleure utilisation de Draco-Shock que j'aurais, c'est combler Draco-Shock et de faire, d'utiliser le mouchoir-choir pour leur balancer Draco-Shock dans la tronche. Maintenant, ça les deux HKO, rassurement. Ça les mettra pas qu'à rendre un coup, je suis presque sûr. Du coup, ils auront le temps de m'attaquer. Et donc, avec colère, ou même Draco-Shock, pas Draco-Shock, mais Draco-Charge, ça pourrait être délicat. On verra. On verra ce que ça donne. En attendant, je vois des protéines ici, donc tant qu'à faire. Tac ! Autant le donner à celui qui va vraiment utiliser de la carte physique. Bon, évidemment, je m'entraînerai pour la ligue jusqu'au niveau 47, probablement. Et 47, c'est généralement ce que je fais. Non, vu que j'ai quand même que 3 Pokémon, je pense que je vais aller jusqu'au niveau 50. Ce ne sera pas du luxe, je pense. Faut pas exagérer quand même. Bon, lui, c'est le Wattwatt niveau 35. J'ai dit, je pense trop de fois dans... Ouais, c'est bien. Est-ce que je reste ? Parce que j'ai un Pokémon fait face à Wattwatt. Je vais rester, je vais aller faire Draco-Shock. On va voir ce que ça donne. Crowfou aurait peut-être fait plus de dégâts, je vous l'avoue. Mais on va voir ce que Draco-Shock fait quand même. Quoique, je veux dire, Crowfou n'aura pas fait énormément plus de dégâts parce que... Crowfou, c'est 65, c'est AB. Ce qui fait 97,5. Draco-Shock, c'est 90. Donc, ce n'est pas une si grande différence. Et en plus, McCloud a plus d'attaques spéciales que d'attaques. Donc, à mon avis, ça doit se compenser. 100 d'attaques spéciales, 83 d'attaques. Et 100 d'attaques spéciales, d'ailleurs, c'est sa base d'attaques spéciales, il me semble, à Draco-Shock. Les Bastats, Draco-Shock et de diffusion sont les mêmes. Les mêmes. Genre, pas... Pas... Genre... Ils ont les mêmes Bastats, mais dans... Arranger différemment. Non, 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 c'est les mêmes. Ah ! Siphon ! Alors, là, je pense que c'est pour trouver des Kiker. Il y a des Kiker dans le mur, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça ? Du coup, ça sert à rien, d'accord, merci beaucoup. Hum... Enfin, ça sert à rien. Si ça sert à... Si on le prend dans le bon sens, ça sert à quelque chose. Ça sert à traverser directement sur la zone à droite en évitant éventuellement ce qu'il peut y avoir là-bas, genre des Dresseurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait énormément Dresseurs. Et ça fait éviter les hautes herbes en étant sur la mer. Et ça, au-dessus, c'est un nœud d'estin, l'objet qui n'a encore aucune utilité pour l'instant. Ouais, regardez, je peux passer tout comme ça. Bon, et c'est où que je peux avoir accès à Siphon et à leur Mythologue, là, parce que... Je suis en train d'en parler depuis je ne sais pas combien de temps, mais j'aime bien que ça arrive. Bon, c'est pas là. Alors, euh... Je suis en train de réfléchir s'il y a un Staros qui passe... Techniquement, je voudrais Macleod. Le truc, c'est que le Staros pourrait très bien avoir Tonnerre. Et euh... Et donc, euh... Je ne sais pas si je mets une baie Pok Pok et une baie Parma. Mais je n'ai pas de baie Parma, on dirait. Donc, euh... La question est réglée. Bonjour. Wouah, génial, super boulot de Kinesis, là. Un type qui arrive sur la Route 26, il commence à combattre les Dressor, il va aller à la Ligue. Je veux dire, euh... Comment tu fais pour avoir de si... de si bonnes prédictions, quoi ? Wouah, Dracochooc ! Alors, en vrai, Lame d'R serait mieux sur Macleod que Vol, mais Vol est utile et Lame d'R, non. Enfin... Ok, bon, vrai que c'est Staros. Mais Lame d'R, pas dans l'Overworld. J'ai besoin d'un Pokémon avec Vol, donc... Girafarig. Girafarig, 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 Girafarig. Je vais rester avec Macleod. Parce qu'il faut qu'il rattrape son retard de niveau, mais il l'a rattrapé sur Jempalo, mais pas encore sur Freema. Donc, il faut que Jempalo et Macleod rattrape leur retard et je vais pas aller foutre un Pokémon de... Euh... Je vais pas aller mettre Jempalo contre un Pokémon de type C, hein, faut pas exagerer. Et moi, d'ailleurs, ce Girafarig est nul parce que moi, j'en ai un dans mon équipe et les chaînes. Et c'est encore mieux. Wouah, un Neneuf, non ! Le Némésis de Macleod va-t-il réussir à combattre ce Neneuf cette fois-ci ? Bravo ! Natanao ! Alors, bon... Bon. Comment c'est arrivé vers tes entresseurs plus intéressants, je pense. L'épuisement me gâte pas vraiment. Et si jamais, je peux juste voler à... à Vigriott, acheter des trucs et revenir... Enfin, tu... Un Caninos ! D'accord. Il va faire Intimidation, méchant. Avec mes attaques, ils vont faire moins de dégâts. Je vais lui faire coup de boule parce que j'ai technique vraiment, vraiment, vraiment pas envie de faire Close Combat sur un Caninos. Allez, hop, dégage. Sachant, Intimidation, rien à foutre. Un Starry, d'accord. Bon, Starry, c'est pas évolué donc ça fait beaucoup moins peur qu'à Staros. Ça devrait aussi avoir de moins bonnes stades défensives. Donc, se faire avoir par un workshop. Mais celui-là est niveau 36. Ce qui est plus haut que le niveau 30 qu'on a battu avant. Je pense qu'il était niveau 30 celui-là. Allez, lui, il arrive. Voilà, c'est bien. C'est bien. Pas comme le Voltali qui a fait deux fois reflet et que Frima n'a plus jamais su de lui faire le plus grave. Si, elle a réussi une fois. Mais encore heureux, elle l'a brûlé parce que sinon... Mais c'était dans l'épisode précédent. C'était une vieille histoire. C'est un peu triste que j'utilise plus Dragon Shop que mon Stab en fait. C'est pas grave. Non mais la chose que je voulais dire qui était gentil, qui était sympa à propos de Dracofeu, c'est que... Les trois starters de Kanto évoluent à fond. C'était le plus fun à jouer dans la scène de combat à Dracofeu en fait. Vous savez peut-être à quel point j'aime la scène de combat donc... Parce que l'avantage de Dracofeu, c'est pas forcément qu'il est meilleur. Parce que je pense que d'ailleurs quand j'ai fait mes records, j'avais fait juste un point de plus avec Florizar qu'avec Dracofeu. Mais... Mais... Est-ce que j'ai des antidotes ? Il est beaucoup plus fun à jouer parce qu'on peut en faire plusieurs facilement. Dracofeu déjà peut facilement se faire plus physique ou plus spécial. Et il y a beaucoup plus d'attaques de coverage et il peut couvrir beaucoup plus de types. Donc moi je me souviens quand j'avais fait la scène de combat comme ça. Je l'avais fait avec deux Dracofeu différents. Il y avait un physique et un spécial. Et au final le seul type que je pouvais pas toucher de manière super efficace c'était le type seul. Donc... Voilà. Et j'avais le Dracofeu... J'avais tous les deux... Ils avaient tous les deux un staff feu. Donc j'avais le spécial. Il me semble qu'il avait Lanceflamme. Il avait Dracochoque. Il avait Lander. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait comme quatrième attaque. Et le physique il avait bout de feu. Il avait points éclairs. Il avait séisme. Et griffon il me semble. Je ne suis plus trop sûr. Mais c'était marrant. C'était plus chouette de jouer avec lui que de jouer avec Tortank ou Florizar. Parce que... Tortank c'était facile. Vous prenez un type haut. Vous me foutez... Surflas à glace. C'est toxique. C'est bon. Et toxique est très important. Si vous comptez aller loin dans votre run à la scène de combat. Parce que... Je me suis fait avoir au début. Honnêtement. Parce que... Si vous choisissez Insecte ou Spectre. Il est possible que vous tombez contre Munja. Et donc si vous n'avez pas prévu d'attaque super efficace contre Munja. Vous êtes... Vous avez perdu. Et donc toxique c'est un moyen très simple. Parce que tous les Pokémon peuvent l'apprendre. Et que ça va mettre KO. Et si vous arrivez à toucher ça met KO Munja en un tour. Donc... C'est... Je veux dire... C'est ça qui est bien. C'est que... Il aurait été possible éventuellement. Qu'il y ait certains Pokémon qui n'aient vraiment aucun moyen de gérer Munja. Euh... Et ça aurait été vraiment vraiment dommage. Parce que là ça veut dire que c'était vraiment une... C'était une défaite assurée. Si l'aléatoire avait décidé de vous envoyer Munja. Mais non. Non. C'est pas... C'est pas le cas. Tous les Pokémon qui peuvent apprendre des CT ont un moyen de... De gérer Munja. Euh... Et je suis en train de me dire que ça veut... Que... Est-ce que Garde Mystique protège contre les dégâts de... Euh... Voile Miroir. Ou de Riposte. Parce que... Parce que... Parce que même... Enfin... Dans la 4G hein. Parce que dans la... Ils ont un peu changé les trucs. Donc c'est possible que ce soit différemment entre les générations. Faudrait que je vérifie. Parce que... Je suis en train de me dire que peut-être que Q-Butoké n'a pas moyen. Mais je veux dire... Q-Butoké quoi. Enfin... Voilà. Et peut-être que le jeu... Il est... Il est assez sympa pour... Éviter de mettre Q-Butoké. Enfin... De mettre des Mujas quand vous faites avec un Q-Butoké. Chansément. Jamais essayez avec Q-Butoké. Mais ça doit être assez énervant. Parce que... Enfin... Basiquement il faut bien choisir. Est-ce qu'il va me faire une attaque... Euh... Physique. Ou est-ce qu'il va me faire une attaque spéciale. Et surtout... Comme les premiers Pokémon dans la scène de combat sont assez faibles. Ça veut dire que... Les Horages que vous pas. Donc ça doit être chiant de faire avec Q-Butoké. Oubliez. Avec Q-Loriore par contre ça peut être sympa. Parce que vous pouvez... Vous pouvez faire 24 000 Q-Loriore avec toutes les attaques possibles. Pour couvrir toutes les situations possibles. Ok. Un autre Q-Fish. C'est... Bon. C'est... C'est heureusement le seul pêcheur qu'on va... Qu'on va rencontrer. C'est pas le dernier Pokémon du type O. Parce que je sais qu'il y a un... Il y a un top dresser plus haut qui est un Krabos. Vendetta. Ok. Tu pourrais faire une attaque de type O. Mais tu as décidé de faire une attaque de type combat contre un Dracofeu. Ok. Très bien. Et là... Point Poison va s'activer. Non. D'accord. Je sais même pas s'il y a Point Poison. Matteo. A une minute près ça fait Météo. C'était l'information... Très bien. Je sais même pas. Mais voilà. Donc si vous allez un jour à la scène de combat. N'oubliez si vous n'avez aucune attaque super efficace contre muja. C'est à dire attaque feu, roche, sol, non pas sol. Feu, roche, vol, insectes ou... Non. Oh. je vais y arriver feu rochevol speck ténèbres voilà et bien prévoyez toxique avec vous ou éventuellement peut-être un truc de confusion ça peut marcher aussi tempête sable ou la graine ça marche vampy graine ça marche donc la brûlure ça marche aussi donc feu folet si vous n'avez pas envie de mettre toxiques mais bon bref autrement dit démerdez vous pour avoir pour pouvoir gérer munja parce que quand vous tombez sur vous êtes vous dites ouais c'est bien je suis bien dans ma dans ma reine et que vous tombez sur munja que vous n'avez rien pour le pour vous en sortir c'est très très énervant surtout qu'il ya certains surtout qu'il ya certains munja qui et qui ont reflet ce qui est hyper hyper énervant parce que après je veux dire si vous n'avez rien pour les toucher vont spammer reflets 24 fois avant même de vous d'essayer vous attaquer et si vous genre vous ratez toxique par exemple parce que c'est possible de rater toxique c'est que 92% de précision et pour tous les pokémons ici pas seulement les pokémons qui ne sont pas type poison ça s'était introduit dans la 6g c'est un truc qui était chouette qui avait été une bonne idée c'est un petit détail mais c'est toujours c'est toujours appréciable que les pokémons de poison ne peuvent pas rater toxique mais dans la 4g c'était possible donc je me souviens je pense que j'étais quand je faisais avec bull bizarre j'ai une fois un je me suis fait avoir avec bull bizarre avec le munja après j'ai une toxique sur mon bull bizarre et et je me suis retrouvé contre un munja je l'ai fait toxique j'ai raté il a fait reflet et au final je pense que j'ai perdu parce qu'il m'a il m'appelait croix un petit peu à la fois quoi et j'ai jamais réussi à le toxic ce qui était très très énervant alors on va on va être confronté maintenant à un tortank si je me rappelle bien je pense que elle elle a un tortank je sais pas si elle a d'autres si elle a d'autres d'autres pokémons elle me retiendra pas c'est cool en tout cas ok elle a pikachu j'avais pikachu en tête mais je dis non elle va pas avoir un pikachu c'est sa titule extra mais si 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 elle a un pikachu et je vais m'en aller de là parce que j'ai pas envie de me prendre un tonnerre en pleine face cage éclair d'accord c'est un pikachu ce qui veut dire que si je lui fais close combat je pense que je vais on va le retrouver à quatre kilomètres plus loin à moitié à moitié empalé dans une branche d'arbre par conséquent je vais lui faire close combat bon reflet prend ça 40 40 en défense et 30 en défense spéciale avant que la 6g de boost à 50 en défense et 40 en défense spéciale ou alors c'est l'inverse moins non je pense que c'est moins en défense qu'en défense spéciale je sais plus je sais plus mais c'est des mauvaises stats et c'est kathy d'ailleurs voilà c'est ce qui se trouve c'est elle en fait qu'on voit dans soleil lune ah ah mais c'était pas kathy de l'émeraude draco shock je pense que j'ai toujours la b pok pok donc s'il fait une attaque haut je vais de quoi résister draco shock n'est pas assez bon je vais faire vol on va voir ce que ça donne puisque sortant de niveau 36 en plus pas d'under level ça fait plaisir parce que j'auto c'est c'est les spécialistes pour ça fait un truc débile toi que j'en claire glace je sais pas non d'accord j'ai frima elle est là elle va elle va le balancer genre nébuli là ça sera bien suffisant même si c'est pas très efficace je crois je crois en frima et à son son mobilisateur et j'ai la maison qui soit juste à côté donc voilà bon le truc c'est que c'est frima qui ramasse toute l'expérience qui est dommage mais de toute façon elle est quand même plus de plus haut niveau que tous les pokémons qu'on va que je vais qu'on que je vais battre jusqu'à arriver à la ligne donc c'est 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 la vérité c'est triste mais c'est la vérité parce qu'il me semble que le starter du rival dans dans le combat est niveau 40 donc ce sont des choses qui arrivent alors oui alors c'est bien parce que je pourrais avoir les graphismes non moi s'il vous plaît non 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 arrêtez de me faire un swap color je veux juste les voilà bon maintenant on va arriver avec les trois trois derniers top dresser donc lui je pense que c'est shang et il a une équipe de il a pyroly empiflor et krabos il commence par empiflor je vais faire bol puisque c'est super efficace j'allais faire crofeu et puis je me suis dit oui non ça a rien les deux attaques sont stabées les deux attaques sont super efficaces donc autant faire celle qui a le plus de puissance ça va généralement faire plus ça va généralement faire plus de dégâts alors voir empiflor bon mais c'est la genre une des premières fois on voit un top dresser avec une équipe vraiment équilibré dans le sens où enfin il implante il a un feu il a un haut et je trouve ça chouette j'aime bien j'aime bien ça pour ça alors pour krabos je sais qu'il pourrait faire très mal s'il arrive à balancer un pince mars mais je reste parce que parce que krabos est une très 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 mauvaise défense spéciale donc dracoshock devrait faire de très bons dégâts sur lui voilà regardez moi ça voilà c'est pas super efficace ok macleod à 8 niveaux d'avance mais quand même bon et pyroly par contre c'est l'inverse il ya une très 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 bonne défense spéciale il a 110 en de base de spécial donc il va falloir le close combatté tu es prêt pyroly et pyroly se fait close combatté est ce que tu aimes qu'on te close combatte voilà c'est bien quand on a sept niveaux au dessus de pouvoir vache quoi des gens avec 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 close combatté c'est 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 chouette c'est comme dans le boss final de super mario dc où il faut piquer le chapeau de bowser et puis le taper avec les grandes box avec mais c'est très chouette de pouvoir taper bowser tac 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 c'est bien le seul problème du boss final c'est que c'est un boss c'est un recyclage d'un boss d'avant ce qui est vachement 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 dommage et qui retire beaucoup 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 de choses ce boss si on avait payé le boss avant ça aurait été un très très chouette base finale mais là on l'a eu avant du coup ça enlève touche enfin pour moi réaction génie ds me n'aime vraiment pas ce jeu et continue à lui faire des trucs dégueulasse je ne veux même pas savoir comment c'est voilà le type c'est je me prépare pour la lui pokémon bonjour je suis un personnage non joueur ce type un parasite je ne peux pas ne pas aimer ce type il s'appelle jack s'il n'a pas un kangourou rex je vais être très déçu parce que kangourou jack au revoir ça c'est sûr que c'est pas la run ou parasectrice de me poser un problème à quoi quoi bon à quoi quoi c'est des attaques de type o ça donne attaque de type si mais c'est pas de type si donc je vais le close combat ça va pas le mettre à moi je suis au regret de vous déspoiler la chose mais ça ne l'a pas mis à vous mais si en lui en retour ne m'avait pas chaos avec une attaque au super efficace à moins en défense spéciale il se peut que mac punch fini ce boulot il ya pas confusion ok il ya toujours la chance de confusion avec libre et quad et il a un aqualie parce que deux pokémons de type o parce que pourquoi pas et du coup j'ai plus la bpoc poc j'aurais peut-être dû remettre une bpoc poc bon ça devrait aller normalement j'ai un avantage de niveau sur cette aqualie j'aurais pu rester pour lui faire close combat mais encore une fois ça va pas le mettre KO parce qu'il a beaucoup de pv et là c'est dégueulasse parce qu'on a vu un pyroli avant en aqualie maintenant on verra pas un voltali après mais je vais faire zenith comme ça les attaques pro seront bien moins bien moins dangereuses voilà et je vais pouvoir faire ebulilav même si c'est encore résisté je veux dire il ya quand même un double stab en fait dessus c'est 80 c'est double stab et x 2,25 et c'est divisé par deux donc x 1,125 donc c'est plus puissant que 80 c'est 90 en fait et la brûlure va me permettre de mettre KO cet aqualie avec le prochain ebulilav même si ebulilav en lui-même n'est pas KO la brûlure le fera donc voilà et frima arrive à la magnifique barrière du niveau 42 ce qui est magnifique parce que 42 c'est la réponse à l'univers la vie et tout le reste oh au revoir ebulilav j'avais totalement zappé qu'elle apprendrait la lance flamme par le galop mais je vais pas du tout me plaindre parce que enfin ebulilav était bien parce que la chance de brûlure à 30% c'est très 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 chouette mais lance flamme quoi je ne peux pas ne pas passer lance flamme c'est non je ne peux pas passer lance flamme c'est ça que je voulais dire donc hop je soigne donc il reste un dresseur et stop dresseur karina avec l'énergie et un galopat et après on pourra arriver sur la route victoire où il y aura aucun dresseur à part le rival à la fin donc il reste deux dresseurs à battre dans cette vidéo et après ce sera la ligue et oui je me rappelle que cette dresseur karina parce que on peut l'avoir dans le pokémathos et du coup je me souviens enfin je me souviens bien de elle commence par galopat ok très bien alors les pokémathos de type flou pour l'instant sont un peu énervant parce que je n'ai pas grand chose pour pour les pour les gérer mais ne vous en faites pas ça va arriver dans quelques quelques minutes je vais avoir le moyen de les gérer très très facilement c'est j'aime pas l'eau qui les gérera parce que grâce à un truc qui est magnifique qui s'appelle la ct d'un 6isme qui au moins là et même si elle a leur victoire est avant la ligue n'est ce pas noir et blanc bon et noir de blanc 2 aussi dans la 5g ils ont essayé de mettre ils se sont dit et si on mettait séisme en after game pourquoi c'est genre une des meilleures attailles du jeu et statique ne s'affecte pas waouh magnifique j'ai gagné 7777 points d'exp le casino jackpot voilà donc top dresseur carina je n'ai absolument plus aucune idée de quand on peut la la rebattre mais c'est pas une mauvaise idée du tout de la rebattre parce qu'elle a un galopat et un pharan ça donne beaucoup d'expérience un galopat et un pharan aussi et je pense qu'elle a d'autres pokémons mais je suis pas sûr et aussi ceci est un max elixir ce qui n'est pas du tout anecdotique et si on remonte un peu la route 27 etc ce que je ne vais pas faire on pourra qu'on peut trouver la maison des 7 frères et soeurs qui donne des objets lucie marie homer jérôme vanessa c'est vanessa le vendredi je suis plus sûr samuel le samedi et dimitri le dimanche dimitri si vous n'avez pas le dimitri je suis là juste à l'écho oui d'accord s'il ya du bruit sous fond derrière c'est normal alors fun fact il vérifie pas vos badges en fait il va toujours dire ça mais si vous arrivez en trichant avec 0 badge il va vous dire allez oui alors que dans la 2g il vérifiait il vérifiait ce sont des choses qu'il a c'est quoi dans le milieu 18 je suis dans et over 42 je suis dans je viens d'arriver sur la route victoire en silver et je fais un feu on me j'ai droit qu'il y a trois bouquemons en équipe donc et je vais me battre contre peter qui est un rédiateur ouh bon j'ai besoin de la prendre aussi bah si y'a des jeux peut-être mais écoute attend je sais quoi j'ai bon alors j'ai fait une pause dans la vidéo donc généralement quand je fais une pause dans la vidéo il ya un décalage dégueulasse qui se forme et donc s'il ya un décalage dégueulasse qui s'est formé je suis désolé voilà bon donc c'est trop de victoire il y a des potions par terre il ya pas mal de ct quand même donc séisme et vibre obscur que je vais essayer de récupérer vibre obscur est derrière par des blocs d'éclatrog donc faudrait peut-être que je regarde si quelqu'un peut prendre l'éclatrog ici j'ai pas pris l'éclatrog donc ok j'aurai pas vibre obscur tout de suite c'est pas grave j'en ai besoin pour laïko puisque je pense que c'est la seule qui peut l'avoir donc ce sera pas pour tout de suite s'il faut je reviendrai la chercher plus tard c'est vrai qu'éclatrog c'est totalement facultatif je sais pas pourquoi je vais lancer en cela moi je vais à l'envers par là on peut pas passer je viens de défoncer la crédibilité de la route victoire parce que j'ai le vélo ouais il faut tomber ouais je savais pas si je tombais à vélo ou pas alors généralement dans cette trajectoire voilà il y a des objets sur les endroits où on tombe hyperbole ici voilà ça c'est un puzzle de force très difficile il suffit de pousser le rocher une fois voilà par exemple vous pouvez aussi mis ce clic faire comme ça et vous coupez l'accès à ce magnifique objet dont je ne connais pas l'identité n'est-ce pas grave est-ce qu'un objet peut avoir une identité ou est-ce que seuls les seuls les personnes peuvent en avoir une et si oui ou sinon comment bob l'éponge a peut-il pu perdre son identité enfin bref c'était le mauvais chemin mais j'ai eu un pv plus on va dire que c'est on va dire que ça compense ça compense pas du tout un pp plus ça c'est bien par contre ça je dis pas non ah mais non en fait c'est le c'était le bon chemin peu importe peu importe ce qui arrive je viens de me rendre compte par contre je sais que normalement il faut tomber ici ah voilà un super bon bon c'est le numéro 5 normalement il y en a il en reste un sixième à canto euh à joto enfin techniquement je considère qu'on est toujours à joto quoi mais euh c'était séisme et oui il y en a un sixième juste devant la ligue de super moment et après il devrait en rester 3 à canto au moins 3 un sur la route 28 ça je suis sûr un qui n'est pas à canto techniquement mais qui peut être accédé qu'après la ligue c'est au à la 3ème combat et le dernier je me souviens plus mais je vais sûrement je vais sûrement le trouver euh séisme 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 j'ai hésité hein et c'est peut-être pas le meilleur le meilleur choix de le donner à j'aime pas l'eau mais euh tout le monde peut la prendre mais je pense que c'est lui qui est quand même le mieux parce que c'est lui qui a la meilleure attaque donc et donc je vais dire au revoir coup de boule voilà 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 parce que la priorité c'est important et je vais pas retirer close combat je vais pas retirer un stab feu donc voilà hop je peux remonter par ici ce qui est bien parce que comme ça je dois pas me refaire tout le chemin et eh bien on arrive là je pense que c'était c'était une posture et on va arriver au combat contre le rival je ne sais plus par quoi il commence je pense qu'il commence par farfuret donc je peux mettre n'importe qui on s'en fout mais avant ça je ouais je viens de sauvegarder mais je vais faire un autre truc avant je vais euh je vais voir si j'ai encore un bébé pok pok j'en ai encore 7 ok et je vais leur donner les bébés pok pok voilà tiens prends une bébée pok pok tu dois prendre une bébée pok pok je pourrais donner les lunettes choix à frima ou à makeleod mais b pok pok c'est c'est plus safe on va lire allez rival du 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 bien bien je suis le rival de la 2g et je dis de la merde donc commençons juste le combat et le combat allez c'est parti farfuret niveau 36 roux de feu bon 240 non qu'est ce que je dis moi 240 360 plutôt de dégâts puisque c'est 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 60 fois 300 ouais 360 c'est 60 fois 6 ok cadavra cadavra je vais lui faire vol parce que je pense qu'il a une moins bonne défense que défense spéciale donc ça devrait lui faire plus de dégâts la question c'est est-ce qu'il va mode speed il est niveau 37 c'est qu'un cadavra pas un alakazam mais c'est quand même rapide non il mode speed pas d'accord évidemment je l'ai pas laissé ah protection ah non ah ah j'ai pas casse brique en plus ah j'allais dire même avec protection il se fait il se fait avoir par vol mais c'est un coup critique et voilà ligature qui va arriver il va falloir va falloir utiliser des attaques spéciales parce qu'il y a protection qui est là pour l'instant donc ça va être dracoshock dans ta face dracoshock je sais pas à quel point ça sera ça lui fera déléguer ouais voilà à ce point là c'est pas énorme cascade ah mais il avait pok pok qui va me protéger pendant un tour ah ah bon bah là maintenant je vais faire dracoshock maintenant il va me faire cascade et là là ma cléote va tomber capable mais je m'en fiche c'est pas parfait parce que ce que je vais faire maintenant et ce que j'aurais dû faire depuis le début quand j'ai vu alligature mais c'est pas grave c'est prendre frima et dire bonjour et je fais zenith et là du coup sa cascade elle va être beaucoup 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 moins efficace parce que sa puissance est divisée par cadre grâce à l'église c'est pas parfait boum et protection ne fonctionne plus dans l'équipe ennemie et évidemment mettre zenith juste pour ça ça parait un peu comment dire un peu euh du gâchis parce qu'au final je veux dire ça servira qu'un ou deux tours contre alligature mais c'est pas grave parce que ça veut dire que ça augmente la puissance d'attaque feu pour le pour le reste du temps bon c'est quand même encore du bonus ça existe encore c'est bien ok alors il reste quoi il reste nos feralto et spectrum il me semble euh bah je vais par exemple je vais rester ici je vais faire lance flammes et ça va faire pas mal de dégâts au spectrum quoi puisque il y a c'est comme si j'avais des lunettes choix gratos avec le zenith c'est le même boost que les lunettes choix c'est 150% donc voilà zenith va être important au combat contre peter en fait contre le leviator parce que le leviator à cascade donc euh et nos feralto autant laisser frima aussi puisque le type vol c'est super efficace contre j'aime pas d'eau le fait que ce soit lance-là au lieu des billy labs euh euh a aussi de l'importance parce que c'est 15 de puissance de plus et donc quand c'est stabé c'est 22,5 de puissance de plus et quand euh c'est euh sous le zenith c'est euh 33,75 de puissance de plus donc euh bon bah frima frima elle l'a elle elle va continuer à défoncer tout autant la laisser faire voilà il t'a fallu plus que de la chance en effet il m'a fallu zenith c'est mieux et je pense que si j'avais fait zenith commencer avec zenith contre l'alligature ça serait ça serait beaucoup mieux passé hein pour ma cleod en fait mais c'est un drac au feu et donc je m'en fous voilà bah c'est triste hein mais c'est vrai et sur ce rassilon a été battu je vais m'en je vais entraîner tout le monde jusqu'au niveau 50 pour le premier épisode suivant ouais le dracologue c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout négogique quel rêve de merde d'être le plus grand dédresseur quand même honnêtement je pense que si enfin je sais pas je sais pas je trouve que c'est un rêve de merde mais je sais pas peut-être que je ne je ne vois pas la même chose que les gens voient et boum super bonbon voilà je les utilise pas maintenant ça pourrait être utile genre si avant le combat qu'on drette j'ai envie de donner 9 niveaux d'un coup à quelqu'un allez un petit soin et on va pouvoir arrêter là donc euh ces trois là seront au niveau 50 pour le pour le prochain pour le prochain épisode où ce sera la ligue je pense que je vais faire le conseil 4 dans une vidéo et Peter dans l'autre parce que Peter a il faudra quand même une stratégie plus plus conséquente hop à l'époque je crois que je la retire Peter je vais vraiment avoir besoin d'une stratégie quel objet je mets comment j'utilise Rakoshok etc alors que les autres ça devrait être plus simple parce qu'il n'y a pas de pokémon de type O en fait enfin il y a des pokémon de type O les seuls pokémon de type O dans la ligue sont chez Clément et euh et à ce moment là j'aurai euh 10 niveaux à peu près de un d'avantage donc ça devrait aller mais euh sur ce donc c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié il a été assez long quand même même si je vais devoir couper une petite partie euh j'espère que vous l'avez apprécié je l'ai déjà dit que ce soit le coup ou pas je vous invite à mettre un commentaire à poser ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve pour la ligue dans l'épisode 14.24 de Hating merci merci merci